Et yo les potes c'est Daku, j'espère que vous avez bien, moi c'est le cas aujourd'hui, 3ème vidéo sur Black Lover Mobile, cette fois-ci on va parler des armes qu'il faut équiper sur vos personnages, je vais vous donner des conseils sur les cartes SSR, des conseils sur les cartes SR, mais aussi des conseils sur les cartes R et je vais vous donner quelques astuces supplémentaires. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, s'il y en a qui sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner avec la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos, la team Black Lover Mobile fera casser les pouces bleus et puis c'est parti ! Première astuce que je peux vous donner dans cette vidéo, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais dans chaque chapitre vous pouvez récupérer une arme d'un personnage, là par exemple dans le chapitre 5 c'est carrément l'arme SSR de Yami Rouge, oui oui, un doublon gratuit après le cadeau qu'ils nous ont fait pour le lancement de la globale, ça fait plaisir. Dans le monde 4 c'est la carte SR de gauche pour Marie, dans le troisième l'arme SR de Noël SR, dans le second celle de Yuno et dans le premier celle de Asta Tank. Comment les récupérer ? C'est simple, vous pouvez cliquer sur les morceaux de puzzle et ils vont vous donner des indices pour récupérer ces fragments de puzzle, une fois que vous avez terminé un puzzle entier vous pouvez récupérer la carte gratuitement. Il faut savoir qu'actuellement sur le jeu vous avez des cartes équipements différentes, par exemple celle-ci, ce sont des cartes qui sont universelles, elles peuvent aller sur n'importe quel mage et d'autres qui sont plus ciblées sur un personnage. Vous voyez qu'il y a écrit amélioration de compétence, donc si je mets cette carte de Yami Rouge sur Yami Rouge, ça va améliorer cette compétence là, mais je peux la mettre aussi sur les personnages de type Assaillant, c'est écrit uniquement pour Assaillant, du coup c'est les personnages DPS. Donc à gauche c'est précisé que si jamais je l'équipe sur un personnage qui n'est pas Yami Rouge, il aura quand même le passif d'en bas, du coup ça va quand même conférer 2,5% de taux crit augmenté à la fin du tour d'un allié, cumulable jusqu'à 5 fois à n'importe quel personnage Assaillant. Étant donné que sur la globale on a eu un doublon gratuitement grâce au chapitre 5, si vous la mettez sur Yami Bleu, ça reste une très bonne carte à mettre, par contre vous n'aurez pas son amélioration de compétence, vous aurez comme si je l'équipais sur n'importe quel personnage Assaillant, la compétence passive d'activer. Et c'est la même chose pour n'importe quelle carte SSR avec le personnage, par exemple celle-ci, si vous la mettez sur un Assaillant, vous aurez quand même les dégâts crit plus 12%, là en plus de ça, je l'ai sur le asta saison 1, donc j'ai la compétence améliorée. Sachez que vous pouvez aussi obtenir des bonnes cartes SSR universelles que vous allez pouvoir mettre sur tous vos mages dans le portail des amis, c'est pour ça, ajoutez des amis, envoyez des points. Je vous montre comment on fait, vous appuyez sur le trèfle, ensuite vous allez dans amis tout simplement et vous faites envoyer des cadeaux à tous, vous faites ça à chaque fois que vous avez une nouvelle personne dans votre liste d'amis. En plus de ça, si vous voulez encore plus de points d'amis, quand vous cliquez ici, vous mettez que vos mages puissants, comme ça vos amis vont peut-être les utiliser et vous aurez des points d'amis quand c'est le cas. Et les cartes sont vraiment très bonnes, je vais vous prendre celle-ci par exemple, c'est une carte SSR donc c'est assez rare de l'avoir, mais elle est disponible sur le portail d'amis. Donc ça augmente toutes les attaques de 10%, ça augmente l'attaque physique, l'attaque magique, ensuite avec un doublon c'est 12, 2 doublons 14, 3 doublons 16, 4 doublons 18 et 5 doublons quand même 20%. Regardez celle-ci aussi que j'ai débloquée dans le portail d'amis, ça implique un bonus de 12% de dégâts infligés augmentés au lousseur avant d'attaquer un boss et franchement il va y avoir pas mal de boss. Et regardez, un doublon 14, 2 doublons 16.8, 3 doublons 19, 4 doublons 21 et 5 doublons 24%. Il y a quand même des cartes qui sont plus fortes que d'autres dans ce portail, il n'y a pas que des cartes très puissantes, mais commencez déjà à faire beaucoup de multi invocations amis, faites le tri dans vos amis, essayez d'avoir des mages puissants pour essayer d'avoir un maximum de doublons rapidement. Il n'y a pas que des cartes SSR qui sont très puissantes, par exemple celle-ci c'est une carte SSR, elle est aussi disponible dans le portail invocation amitié, sinon vous pouvez peut-être la drop en invoquant normalement. Et là regardez, au début c'est dégâts infligés plus 7%, donc c'est un livre universel, vous pouvez le mettre sur n'importe quelle classe, ça c'est plutôt cool. Après avec un doublon c'est 8, 2 doublons 9, 3 doublons 10, 4 doublons 11 et 5 doublons 12% supplémentaires. La carte universelle la plus polyvalente c'est celle-ci, normalement on l'a tous, ça a été offert dans le tutoriel, donc si vous avez deux doublons, estimez-vous chanceux. Mais sinon vous avez aussi de très bonnes cartes SSR qui sont pas disponibles dans le portail invocation d'amis, c'est disponible dans le portail invocation tout court. Celle-ci par exemple va parfaitement avec Lotus parce que ça rapporte de la pénétration et de la précision. Au level max c'est 20% de pénétration, si vous savez pas à quoi correspond la stat précision, pénétration, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo équipement, même s'il y en aura une autre. Cette carte SSR est aussi un bon équivalent pour Vengeance parce que ça rapporte 25% de chance de conférer 10% de mobilité augmentée après avoir utilisé la compétence 2, donc c'est vraiment monstrueux. Sachant qu'au level max cette carte SSR c'est quand même 50% de chance de conférer 10% de mobilité augmentée après avoir utilisé le buff de Vengeance, donc vraiment cette carte est très bonne pour lui. Mais il y a aussi des cartes R qui sont très puissantes, ça peut aller sur n'importe quel tank, par exemple celle-ci. Au début c'est PV max 5% plus 10% de défense et pour un tank comme Mars par exemple, regardez au level max c'est 30% de défense supplémentaire. Pour Mimosa ou Charmy, si vous n'avez pas les cartes SSR, vous avez cette carte R qui est plutôt pas mal, au level max c'est 10% et je crois au début c'est 5%. Au bout d'un moment dans le jeu il faudra faire 2 équipes de 4 personnages et peut-être que vous n'aurez pas assez de cartes. Cette carte pour les assaillants c'est vraiment pas mal, au début vous êtes sur du 5% et après c'est du 10% pour toutes les attaques, donc que ce soit attaques magiques ou attaques physiques. Globalement les meilleures cartes à ne jamais recycler c'est la carte de Magna, la carte de Finral et toutes les cartes que je vous ai présentées. Il y a aussi la carte de Luc qui est pas mal mais bon on a celle de Yami rouge SSR, il y a celle-ci aussi qui est plutôt cool. Pour les soutiens c'est quand même pas mal, ça applique un bonus de 20% de mobilité après avoir lancé une compétence spéciale donc pourquoi pas. C'est important de connaître le potentiel de ces cartes SSR parce que sur le jeu vous allez tenter de recycler vos cartes SSR, donc il faut aller à la fin ici, il faut parler à lui et ensuite vous allez dans recycler page de compétence. Une fois que vous êtes dans ce menu vous pouvez plus lire les cartes, donc c'est important de lire les cartes avant d'arriver ici. Donc je vous recommande fortement d'aller dans le trèfle à trois feuilles, aller dans le glossaire puis chercher page de compétence, c'est le menu dans lequel j'étais en train de lire les cartes. Comme ça vous pouvez rajouter des doublons pour voir si c'est une carte qui vous intéresse. Imaginons que j'ai envie d'enlever cette carte, donc je vais la mettre level max et je vais voir ce qu'elle m'apporte. Il minus le lanceur aux affections d'état de type étourdissement pendant un tour au début du combat et applique au lanceur une récupération de PV égale à 10% des PV max s'il subit une affection d'état type étourdissement. En réalité ça ne m'apporte pas un grand buff du coup je vais la recycler, regardez je vais en mettre trois parce que je l'ai eu beaucoup de fois. Une fois que c'est recyclé, bon j'aurais pu en mettre deux mais c'est vraiment pour vous expliquer. Vous allez avoir cette monnaie et cette monnaie elle est hyper importante parce qu'une fois que vous êtes dans la boutique, que vous allez dans le marché d'échange et que vous allez dans recyclage de pages de compétence, pour 50 de cette monnaie vous pouvez avoir une arme nécessaire au choix. Dites-vous que là j'ai recyclé trois cartes, j'en ai eu sept, il en faut 50 et vous pouvez faire ça toutes les saisons donc tous les mois, vous aurez une arme nécessaire au choix gratuitement. Alors là vu que je vous ai conseillé d'économiser vos tickets d'invocation jusqu'à la saison 2 qui arrivera peut-être dans 20 jours vu que le pass de combat se termine dans 20 jours, vous n'aurez peut-être pas la monnaie mais bon il y a encore 29 jours donc soyez patient avec ça. Et là il faut faire attention aux cartes SR que vous recyclez parce que c'est le début du jeu. Globalement dans trois mois il n'y aura plus besoin de faire attention, vous aurez assez de cartes pour meubler toute votre équipe donc vous les verrez direct. Faites attention aussi les R, ce n'est pas la même monnaie, vous voyez la monnaie elle est un petit peu plus bleu foncé que celle avec les SR donc je vais faire l'échange comme ça je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Vous voyez que ça m'a fait une petite monnaie bleu foncé à côté donc je peux acheter celle-ci, c'est R et c'est SR, peut-être que je vais avoir un truc que j'ai recyclé, peut-être que je vais avoir une carte SSR donc je vais l'acheter celle-ci. Je vais faire utiliser et on va voir si j'ai de la chance. Elle est ici, est-ce que je vais avoir une compétence SSR ? Je ne pense pas. Bon j'ai une compétence R, j'ai recyclé du R pour avoir du R. Petite astuce à savoir, c'est toujours bon de connaître un petit peu le futur, quand vous allez augmenter les étoiles des cartes ça va vous donner des points dans le mode guide contre guide. Du coup si vous voulez faire beaucoup de points vous pouvez garder toutes vos cartes, attendez qu'il y a le mode guide contre guide pour faire un maximum de points. Je pense vous avoir bien expliqué à quoi correspondent les pages de compétences d'hommage, donc les armes sur ce jeu. Je vous ferai peut-être une tier liste si ça vous tente à l'occasion. En tout cas si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour vous abonner avec la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. La team Black Clover Mobile, je compte sur vous pour fracasser les pouces bleus et nous vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo les potes. Sous-titres par Jérémy Diaz